Yasmine, donc vous nous avez trouvés comme chaque jour parce que fallait y penser et c'est Yasmineou qui y pense. Alors qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai cette petite impression d'avoir bien fait mon travail, il vient d'être validé par l'ASPE. C'est ça, par l'ASPE. Vous savez que ça c'est des choses qu'on dit mais pas à l'antenne SPE. Oh bah ça va ! Elle est cool l'ASPE, ouais ouais. Elle est très bien. Donc voilà, l'idée en fait de fallait y penser c'est effectivement de donner des clés aux parents. Là en l'occurrence, c'est vrai qu'on peut nous aussi jouer ce rôle de leur indiquer des ressources, des médias qui sont fiables. Et là en l'occurrence avec Hugo Décrypte sur Youtube, l'idée c'est d'aller sur leur terrain à eux quoi. Hugo Travers, il a commencé à 18 ans en 2015, il a créé sa chaîne Youtube et aujourd'hui il a presque 900 000 abonnés. Donc moi je ne le connaissais pas avant de faire cette recherche mais finalement je trouve que ce qu'il fait c'est plutôt sympa. C'est-à-dire qu'en fait il va donner accès à nos ados avec leur langage à eux à un condensé d'actualité. Parce qu'on a bien compris qu'ils n'allaient pas regarder le JT de France 2 finalement. Donc là c'est tous les jours qu'il poste sur Youtube sa vidéo de moins de 10 minutes et sur Insta, alors là carrément c'est un résumé en moins d'une minute. C'est très bien. Il est toujours avec des faits, c'est ça qui est bien, c'est qu'il ne donne pas de point de vue, il donne des faits. Oui, il donne des faits et en fait c'est la manière aussi dont c'est présenté je pense qui fait que ce public-là aime regarder ses vidéos. Donc là je vais vous donner un exemple, par exemple ça vous montrera de manière très concrète toute l'infographie aussi qu'il utilise. Là il parlait du Venezuela à lancé l'opération libérative, il appelait l'armée et le peuple à se soulever contre l'accès président. Vous voyez toutes ces petites infographies là, ce graphisme, c'est sûr qu'on verra pas ça. C'est un énorme travail quand même. Oui et puis tous les jours quoi. Il en passe du temps je pense à peu. Oui c'est vrai que Benjamin Miller il maîtrise Photoshop. Et c'est marrant quand même il ne le fait pas. Il peut le faire mais il ne le fait pas. Donc là il parlait du Venezuela mais évidemment il s'attaque aussi à l'actualité française et il avait d'ailleurs consacré une vidéo aux fake news. Je vous laisse regarder, c'était à l'époque des Gilets jaunes. Rumeurs infondées, montage, vidéos sorties de leur contexte, les réseaux sociaux et les pages Facebook des Gilets jaunes regorgent d'intox. Et en disant ça ne croyez pas que je dis que les médias sont parfaits, ça leur arrive de publier des fausses informations ou d'être inexactes. Bref mais du coup aujourd'hui on va revenir sur les principales fake news qui circulent depuis quelques semaines. Cette vidéo elle ne vise pas à décrédibiliser le mouvement ou la situation très dure de beaucoup de personnes faisant partie de ce mouvement en aucun cas. Mais pour avoir un débat sain et un débat qui avance, c'est important de se baser sur des informations vérifiées. Voilà c'est qu'il éduque aussi quoi, c'est ça qui vient. C'est bien non ? Alors on a parlé pendant la discussion, il y a 6 minutes d'autres ressources, il y a les journaux aussi. Oui alors les journaux c'est la base, c'est sûr. Là l'idée c'était de leur proposer des journaux qui aillent de 8-13 ans à 10-15 ans. Le premier s'appelle Albert et je l'aime bien parce que justement ces illustrations que vous voyez là, elles peuvent attirer leur attention. Alors il y a une version numérique et une version papier, c'est un magazine qui est bimensuel, un journal qui est bimensuel et qui a été créé par une journaliste clermontoise, une jeune qui fait ça avec un éditeur. Donc moi j'aime bien mettre en avant les initiatives qui sont un peu en démarrage comme ça. Oui bien sûr, voilà, comme ça vous lancez des carrières Yasmine. Voilà c'est ça. Et toutes leurs villes se souviendront de vous. Avec l'humilité qu'on me connaît bien sûr. Le monde des ados, je ne sais pas si vous connaissez, ça c'est pour les plus âgés. On voit là le graphisme qui est un peu différent pour les 10-15 ans je dirais. Ils avaient consacré une couve aux fake news en 2018. Et ils ont aussi pour notre sujet des fake news un hors série que vous pouvez acheter sur leur site qui est consacré avec un dossier à l'intérieur de 6 à 8 pages. Donc sur des fake news, voilà. Ils donnent des petites astuces par exemple quand on voit une image, comparer les logos avec les vrais logos. Ça c'est vraiment de l'éducation. Donc ça peut être un numéro, peut-être que vous n'avez pas envie de vous abonner de manière continuelle. Mais vous pouvez acheter ce numéro hors série sur les fake news. Comme ça vous l'aurez, telle une bible. Exactement. Un petit quiz ensuite, Virginie Sassoun l'a dit, l'aspect donc, qu'aiguiser l'œil de nos enfants était important. Donc au capi, toutes les semaines, sur leur blog et aussi sur leur page Insta, ils proposent un quiz qui va permettre donc à l'enfant de s'habituer à contextualiser. Première image, vous avez donc là, on voit un Spiderman, ok ? Bon, on se dit c'est un mec qui est déguisé en Spiderman. Deuxième image, trois propositions de réponse. Troisième image, là, on nous donne la réponse avec donc la contextualisation. En l'occurrence ici, c'est des fonctionnaires électoraux indonésiens qui étaient déguisés pour inciter la population à voter. D'accord. Voilà. Oui, c'est très très sympa aussi. Il y a des podcasts aussi. Ça, c'est mon coup de cœur. Voilà. Je sais que vous, vous aimez bien les podcasts tous les deux. Très amateur. Moi, je découvre, mais en tout cas, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un podcast qui est fait, c'est l'info, faite par les enfants. 7-11 ans. Regardez, enfin plutôt écoutez du coup, à quoi ça ressemble. Salut l'info ! Bonjour, tu écoutes ton nouvel épisode de Salut l'info. C'est un journal que pour les enfants. Et le dernier, avant les vacances. Bonjour, c'est Yannis sur Salut l'info, j'ai 11 ans. Ça, c'est génial, ça. Voilà. C'est des enfants. Alors, ils changent, je crois, toutes les semaines. Ils sont aidés, évidemment, par deux journalistes, parce qu'ils ne pourraient pas faire le boulot tout seuls. Mais ils traitent des sujets quand même d'actu très sérieux. Les violences contre les enfants, les dangers d'Internet, les insectes menacés de disparition, mais alors toujours avec des petits visuels qui sont rigolos et qui correspondent du coup à leur âge. C'est avec leur voix, leur ton. Ils traitent aussi des sujets plus légers. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, ils proposent aux enfants de laisser un message sur leur répondeur. Et voilà, regardez ce que ça peut donner, c'est rigolo. Bonjour, je m'appelle Corentin. Salut Corentin. J'habite à Lyon, j'ai 7 ans, et ma blague, c'est un éléphant et un hippopotame rentrent dans un restaurant. Que ferait-il ? Beaucoup de plats. Merci, Yasmine. C'était une très belle conclusion. Moi, j'aime bien. C'est mon humour, moi. Moi aussi, c'est pour ça que je vous offre régulièrement des 40 bars. C'est mon humour, 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 c'est mon humour.